Je me présente, je suis Ida Sana, étudiant en termes normatique à Jusfam Jusfoyel, je suis maroquin. Je suis aujourd'hui présente pour présenter le projet Exchange Partner, qui est le fruit de 50 affaires de travail de jeunes porteuses de projet, qui est le nom de l'Imam de l'Hemri Halima, avec l'Ataf, K'Nima Amina et moi-même Sana Ida. Le plan de ma présentation portera en premier lieu à une étude de besoin de marché, situation actuelle, solutions proposées, clientèle ciblée, présentation de l'entreprise, description de la technologie, différenciation, modèle de business, financement détaillé et une défi de démonstration. Commençons par un thème à l'heure. Dernièrement, j'avais une conversation avec une amie à moi qui est médecin. Il m'a parlé de problèmes qu'il a au niveau de la récolte d'informations, au niveau de la collaboration entre les médecins. Donc j'ai travaillé avec mon équipe. On a fait une étude de besoin de marché. On a détecté qu'il y a une absence des plateformes de communication professionnelle dédiées aux médecins, des difficultés de partage des expériences entre les médecins. Donc c'est vrai que la situation actuelle, les médecins se contactent entre eux par les appels téléphoniques, les réseaux sociaux, les videoconférences, les similaires, mais il n'y a pas de plateforme dédiée spécialement pour les médecins. Donc la solution qu'on a proposée, c'est de créer une plateforme web qui va permettre la collaboration, l'échange d'idées, les connaissances, des expériences, pourquoi pas. Donc notre entreprise, sous le nom Exchange d'acteurs, le slogan Exchange for Change, de couleur rouge, bleu et gris, donc de forme de cercle avec un signe de docteur. – CSS, HTML, PHP et JavaScript. Donc comme différenciation, ce qu'on apporte comme valeur ajoutée, c'est que les médecins présents sur notre plateforme, ce sont des médecins réels. Donc on va faire une collaboration avec l'ordre de médecins, avec les ministères de santé pour vérifier si ces médecins sont vraiment de l'omène. Nos perspectives, c'est de créer la création de la plateforme web. On veut bien créer une application mobile sur smartphone, faire une intégration de fonctionnalités et pharma-vigilance, ainsi qui est déléguée médicaux, et faire une abstention au niveau international et faire une magazine médicale. Donc le modèle business, notre source de revenus principale sera la publicité. On va faire l'email-in avec les pharmacies, les parapharmacies et les pharmacies, et abonnement des médecins comme revenus, et des commissions des partenaires. Donc on a pris un exemple de l'Algérie, il y a à peu près 40 000 médecins en Algérie, donc on a pris seulement 10% de ces 40 000, ça fait 4 000. Donc dans ces 10%, on a fait, par exemple, si seulement 30% de ces 10% des médecins sont abonnés à notre plateforme, donc nous aurons un bénéfice de 2600 euros. Et voilà une démonstration de notre site web. Voilà la page d'accueil, donc lorsque le médecin se connecte à notre plateforme, voilà une page d'inscription, et une page de connexion, et voilà une page spéciale, donc cardiologie, on va faire des spécialités. Donc voilà, et merci pour votre attention. Merci, Exchange Docteur. Alors, maintenant nous ouvrons les questions pour le jury. Alors, pour le paiement, pour les abonnements, comment ils vont payer ça ? Au Maroc, il existe le paiement en ligne, mais donc c'est facile de payer en ligne. En Algérie, en Tunisie, je pense qu'il existe, en Algérie, il n'existe pas. Donc, on pense à faire, par exemple, on va leur donner un numéro de compte, comme ça ils vont aller payer dans la banque, et ils vont prendre un code, un code qu'ils vont le saisir en anglais, voilà pour vérifier qu'ils ont vraiment payé. Étant donné que c'est une plateforme d'échange entre médecins, est-ce qu'il y a une loi, techniquement, qui doit régir la protection des données personnelles de leurs patients ? Donc, comment vous allez contrôler l'échange entre les médecins pour que ça soit fait au moins de manière anonyme ? Et ma deuxième question, vous avez parlé de 4 000 médecins ciblés, comment vous allez atteindre ces 4 000 médecins ? Est-ce que ce sont des commerciaux-terrains ou vous allez uniquement être sur la publicité en ligne pour les atteindre ? À propos des médecins, comme j'ai dit, on va extraire une base de données des ministères de santé, et je sais qu'il y a une loi qui garde l'anonyme des patients. Donc, ça va être entre médecins. Donc, même partant de virtuel et passant en réalité, les médecins entre eux, ils gardent l'anonymité des patients. Donc, c'est entre eux. Ils ne vont pas partager le dossier médical flat-plateforme. Ici, c'est comme ça, et donc, ils ne vont pas partager ni nom, ni photo, ni rien. Donc, c'est anonyme. Je veux juste dire que c'est pour le partage des fichiers, des dossiers des patients. On doit tout d'abord avoir l'accord du patient. Ensuite, on va opter pour un système de cryptage pour assurer la confidentialité, l'intégrité et des données qu'on va échanger. C'est une bonne idée, j'ai beaucoup de questions. Merci. Donc, pour les questions d'abord, La deuxième question, La deuxième question, c'est comment on va attirer les médecins. Donc, tout d'abord, comme première étape, on va essayer de les fidéliser par les publications. Et ensuite, on va lui permettre d'avoir l'accès à des détails sur des congrès qui vont être faits. Merci, merci beaucoup. Temps fini pour les questions. Bonsoir, tout le monde. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de la stratégie en Maghreb, Women, de nous avoir donné cette possibilité d'être là. Et merci aux coachs et monteurs qu'ils ont accompagnés, notamment Aghreb. Alors, mon équipe, c'est l'ébobos et les quatre personnes. Alors, Yézou Keïna, Essia et Moura et Moura. Alors, on est parti d'un contexte au Maroc, d'abord, et on a vu que c'est le même cas en Tunisie et en Algérie. La femme active aujourd'hui, elle n'a pas le temps de préparer les gâteaux, n'a pas le temps de préparer, d'aller acheter plein de trucs. Alors, en général, il y a des changements comportementaux dans la société. On préfère plutôt se faire livrer à la maison et commander en ligne au lieu d'aller acheter, se dépasser dans les magasins. Et donc, là, on a eu l'idée d'un projet, justement, pour accompagner ce changement comportemental. Donc, là, c'est un petit aperçu sur le contexte de l'aide électronique au Maroc. Et c'est à peu près la même chose en Algérie, pas tellement en Algérie ni en Tunisie. Alors, au Maroc, on e-commerce un volume d'achat de 84 millions de dirhams avec plus de 63 000 cartes bancaires actives. Et plus de, ou presque, 150 000 transactions en ligne. Et ensuite, on a la confiance numérique qui est assez développée, avec presque 73% de gens qui ont déclaré ayant confiance dans l'e-commerce au Maroc. Et là, donc, pour notre projet, on a fait une petite enquête en ligne pour savoir si les personnes et les femmes, notre cible, si elles sont prêtes à acheter des cadeaux en ligne. Et donc, on a eu 88% qui ont déclaré être prêtes d'acheter en ligne. Et, par exemple, aussi, on a posé plusieurs questions. Et comme deuxième question, on a eu, pour les euros de paiement, la majorité qui préfère payer à la livraison. Donc, pour les solutions actuelles, dans la pâtisserie marocaine, en Algérie et en Tunisie, on a la femme et le consommateur ont le choix entre les pâtisseries, les magasins physiques. Et, sinon, les femmes artisanes qui préparent des gâteaux chez elles. Et donc, notre solution, c'est un site qui commerce de vente de gâteaux en ligne, qui s'appelle Rahili West. Et là, vous avez des captures d'écran du site et une petite explication de comment ça marche, si on repritait en ligne. Ensuite, là, c'est un petit tableau comparatif des différents acteurs. Alors, on s'est basé sur quelques critères. Par exemple, l'originalité, on a les femmes artisanes qui produisent un produit fait maison qui est authentique. Par contre, dans la pâtisserie, on n'est pas sûr de l'authenticité avec le produit congelé et qui n'est pas parfaitement traditionnel. Sinon, la disponibilité, par exemple, on a les femmes artisanes qui ne sont pas tout le temps disponibles. Si elles ont une grosse commande dans les frais ou bien si elles sont malades financées et si elles sont en voyage. Et notre vision, donc, dans le futur pour le projet, c'est d'abord, on va se baser sur la sous-traitance. C'est-à-dire qu'on va se créer chez des neufs artisanes pour avoir le produit qu'on va revendre. Et ensuite, dans le futur proche, on va avoir notre propre atelier pour produire les gâteaux. Le produit en ligne est évolutif. Dans le temps, dans un premier temps, on commence par les produits, les gâteaux traditionnels. Et au final, on peut avoir des gâteaux de création personnalisée. Et le marché, d'abord, on commence localement, puisque le projet sera prémonté au Maroc d'abord. Donc, d'abord, c'est le local, à Casablanca, ensuite le Maroc, tout le pays, et par la suite, l'international, notamment dans le Grand Maghreb. La communication, pour faire connaître le site web, on va reposer sur le bouche enrêt qui marche très bien au Maroc. C'est dans les événements, là, au lieu des groupements de femmes et des LPs pour toucher le mot, l'email, les réseaux sociaux et le post, le mail aussi. Le business plan, il est simple, il repose sur la vente, c'est la ressource de revenu. Nos ressources, c'est le capital humain, d'abord, c'est des retrophatistes qui vont bosser. Merci, Huwes. Je ne sais pas ce que ça, mais je ne sais pas qui m'a donné le rang de faire le présentat d'un gars, du groupe. Mais je vous demande de corriger parce que ça veut dire que vous avez déjà un marché qui a un plus grand potentiel. Les chiffres sont multipliés au moins par 10 de ce que vous avez présent. C'est juste cette correction. Voilà, sinon, que pas de questions pour le monde. Est-ce que c'est ce projet juste pour le Maroc ou c'est pour le Maroc ? Dans un premier temps au Maroc, parce que, quand j'ai dit, il sera implémenté dans un premier temps au Maroc, parce que c'est là où je connais les fournisseurs, tout le contexte économique. Et par la suite, avec des partenaires algériens et tunisiens. Et voilà, il sera implémenté dans presque tout le Maroc. Merci. 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 Merci.